L'Empereur nous demande d'apporter la paix sur... Denis Villeneuve, après quatre ans de travail, un an de pandémie, Dune sort enfin en grande première mondiale à la Mostra de Venise. Anxieux, enthousiaste, tout ça à la fois? Je dirais, je vais être soulagé quand je vais être assis dans la salle. Parce que les choses, au moment où on se parle, les choses progressent tellement rapidement, puis il y a tellement de changements au quotidien que moi, je vais y croire quand je vais être assis là-bas. Ça fait que c'est ça, je dirais, un exercice de lâcher prise. Ça va être sorti dans un contexte imparfait, puis on... tu sais, j'accepte le fait que c'est la sécurité des gens avant tout. Ça fait qu'on va voir, selon les territoires, comment ça se passe. Je suis un grand fan de Dune que j'ai lue, je sais pas combien de fois. C'est un livre à la fois complexe, hein. C'est les Arconnens qui se battent contre les Atréides pour la production de l'épée Gératrique qui permet d'avoir des visions, de voyager dans la galaxie. Ça parle de religion, de politique, d'écologie. Et j'ai un peu l'impression que dans Paul Atréides se retrouve beaucoup de Denis Villeneuve, que ça a vraiment influencé votre parcours. De quelle façon? Je pense que c'est ça, c'est un livre que j'ai dû lire au début de l'adolescence, vers 13 ou 14 ans, où j'ai... C'est... ce qu'on suit, c'est l'histoire d'un jeune homme qui... qui cherche, qui définit son identité, qui est... de la difficulté à négocier avec un héritage génétique, familial, politique, un contexte environnemental aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de poids sur ses épaules et qui, au fil de cette histoire où il va se retrouver à perdre beaucoup, va tranquillement se retrouver et va se retrouver, va trouver son identité en étant en contact avec un peuple qui va l'accueillir, un peuple du désert. Et c'est comme... C'est cette idée que quelqu'un puisse enfin définir son identité au contact d'une autre culture. Moi, ça m'avait beaucoup touché à l'époque. La pandémie a durement touché la sortie de Dune. Et en décembre 2020, vous avez critiqué la décision de Warner de sortir aux États-Unis simultanément le film sur HBO Max. Est-ce que votre pensée a évolué sur ce sujet-là ou vous maintenez votre position? Non, je maintiens ma position. C'est-à-dire que l'idée est que dans la quête, c'est-à-dire que, dans la quête, il y a une crise, il y a une décision unilatérale qui a été faite de sortir toute une série de films simultanément sur grand écran et dans un service de streaming. Et ça, c'est le problème. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier problème, c'est de ne pas avoir consulté personne et que ça a été fait... C'est un coup de poignard dans le dos pour moi. Puis c'est quelque chose que moi... Le cinéma, c'est un travail d'équipe, mais je continue à penser que c'est une idée ridicule de sortir... C'est un geste juste. pour mousser les actions de HBO Max. Ça n'a aucun rapport avec... C'est même un geste qui est dangereux pour les films puis pour le futur des films. Puis j'y crois pas du tout à ce modèle-là. Parmi mes vacances, j'ai revu tous vos films. Et puis là, je me suis posé la question suivante. Parce que vous êtes né à Bécancourt, vous avez fait vos études secondaires et collégiées à la Trois-Rivières, vous êtes diplômé en cinéma de l'UQAM. Comment est-ce possible d'arriver aussi haut à Hollywood? Il faut dire un peu d'obsession. Je veux dire, j'étais avec des... Moi, je fais juste du cinéma. J'en mange. C'est ce que je fais. C'est ma vie. Le cinéma, c'est ce qui m'a permis d'être en relation avec les autres, justement. C'est ce qui m'a permis d'être en relation avec la vie, d'être en relation avec le monde. C'est une obsession. Mes enfants se moquent de moi parce que tous les temps libres sont consacrés. C'est mon hobby, c'est ma passion, c'est ma joie. C'est le cinéma. Donc, il y a peut-être un côté compulsif, obsessif qui fait que ça m'a poussé là. Le reste, c'est beaucoup de chance aussi. J'ai été chanceux dans tout mon parcours. Il y a eu beaucoup de moments clés. J'ai eu un flair pour m'associer aux bonnes personnes. Ça, je dirais ça. Je dirais que dans mon parcours, j'ai eu comme... je me suis associé à des gens qui m'ont pas brimé. Un des premiers conseils que j'ai reçus avant de commencer à travailler à Hollywood, ça a été Martin Scorsese qui m'a dit, le plus important, c'est de demeurer intact dans le processus. Puis j'ai eu cette chance-là de demeurer intact, je veux dire, d'être entouré de gens qui me protègent. Il n'y a pas de gens qui essaient de me contrôler ou qui essaient de me... oui. Dune peut ouvrir la porte à une série télé, à d'autres films. C'est un univers qui est assez vaste, merci. Sur quoi vous travaillez présentement? Sur d'autres gros projets? J'essaie de pas trop m'éparpiller. Je suis quelqu'un qui est assez monomaniaque. J'essaie de travailler sur un projet à la fois. Donc, évidemment, la deuxième partie d'une, ça va être une priorité. Puis il y a... j'ai commencé à travailler sur un film sur la vie de Cléopâtre aussi, qui est un projet qui m'habite depuis longtemps, qui était un projet encore là, un projet que je n'aurais pas osé faire il y a dix ans, mais que maintenant, j'ai, je dirais, les connaissances techniques pour pouvoir faire le film dont je rêve. Puis c'est ça, je dirais que ce sont les projets proéminents en place présentement. Denis Villeneuve, je souhaite tout le meilleur pour Dune. Merci. Pour qu'il y ait une suite bientôt. Merci. Grand merci.